Sabrina fait partie de l'équipage Alsace, futur participant du Trophée Rose des Andes, une compétition qui est exclusivement réservée aux femmes. Le 12 avril, vous allez partir en Argentine, et le 15, c'est les fesses dans la voiture. C'est ça, absolument. Alors oui, au roi, votre coéquipière. Malheureusement, des obligations familiales m'ont empêché de m'accompagner aujourd'hui, mais je suis là pour nous représenter. Alors, vous avez reçu au tout début janvier, il manquait un petit peu de sous pour y aller. C'est ça. Mais visiblement, que s'est-il passé pendant ces trois mois ? Je dirais que l'approche de la course a peut-être un peu désamorcé certaines craintes au niveau des sponsors. Et je dirais que dans le dernier mois, ça s'est vraiment décompté. On a eu quelques apports et puis surtout le soutien de nos proches. Il fallait combien d'argent pour partir le financement ? Au total, il nous fallait 20 000 euros. D'accord. Votre coéquipière aura déjà remporté une compétition, le Trophée des Sables. C'est un plus pour vous ? Disons que moi, je n'ai jamais fait de rallye avant. C'est ma première expérience. Donc, c'est vrai que ça me permet de partir aussi avec un point en moins. Je ne pars pas vers l'inconnu parce qu'elle a réussi aussi à me parler un peu de ce qui se passait et à me donner aussi une idée de ce qui m'attend une fois là-bas. Alors, entre les images qu'on vient de voir, vous testez un 4x4. Vous nous aviez dit il y a trois mois que le 4x4 a été loué en fait sur place. Donc, vous allez conduire une machine que vous ne connaissez absolument pas ? Oui. Et ? On a eu une déformation de pilotage sur des plus petits véhicules. Donc, c'est vrai que là, le gabarit du véhicule ne sera pas du tout le même. Donc, on va partir sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais Aurore a l'habitude de rouler en 4x4 parce qu'elle a elle-même un véhicule personnel qui est un 4x4. Donc, ça aussi, ça fait un petit plus sur le véhicule qu'on aura. Quels sont les pièges de la route qui vous attendent dans les Andes ? On aura un peu de tout. On aura des cailloux, on aura des dunes, on aura des mers de sel, on aura de l'eau. Enfin, on aura vraiment tous les paysages possibles et imaginables. Je pense qu'on en prendra plein les yeux. Mais il faudra qu'on garde la route quand même un peu. Oui, mais vous êtes entraînée à dessabler, vous êtes entraînée à passer des guets ici ? Alors, on s'entraînait dans les Vosges. Donc, ce n'est pas forcément le sable qu'on rencontre le plus. Mais on a quand même eu une petite expérience des dés verts et des ornières et de ce genre de choses. Donc, ça permet d'appréhender quand même ce qu'on va rencontrer. C'est sûr que le sable, c'est un peu plus compliqué au niveau de la technique. Mais je pense qu'on apprendra sur le tas. Les paysages sont sublimes. J'espère bien qu'ils le seront. En tout cas, ce sont des images du Trophée des Andes, de la Rose des Andes de l'an passé. Pourquoi vous avez décidé de vous engager dans un rallye comme ça ? Les motivations au départ ? Alors, à la base, on est toutes les deux à Venturia. Moi, je suis moutarde, donc j'aime les sensations, j'aime le sport. Et puis surtout, avant d'être un rallye sportif, c'est aussi un rallye humanitaire. Et comme on est toutes les deux mamans, la partie humanitaire, c'est aussi important. Enfin, ça a été décisif aussi dans la décision de participer à ce rallye. Quel est l'aspect humanitaire ? Alors, en fait, on se tient à une association argentine, donc une association locale, qui dispense de l'équinothérapie. En fait, c'est de la thérapie par le cheval pour les enfants handicapés. D'accord. Donc, vous allez aussi aller sur place, voir les associations ? Absolument. On va les rencontrer. On a une journée qui est entièrement dédiée à leur rencontre. Et il y a de l'argent qui leur revient ? Tout à fait. Et vous avez collecté comment ? Alors, ça faisait partie de notre budget total, en fait. Donc, il y a une partie qu'on va reverser. Chaque équipage reversera une partie de ses fonds à cette association. Alors, vous les voyez, ces images. Et là, vous allez être dans quelques jours à ce trophée rose des Andes du 12 au 23 avril. On va juste réexpliquer. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une course de rapidité. Tout à fait. Parce qu'Emmanuel, tout à l'heure, s'interrogeait en disant « Vous êtes pilote, etc. » Non, non, c'est « Vous pourriez le faire, moi aussi ». À la rigueur. Tout à fait. Sauf pour les des garçons. C'est ballot. Je suis blonde. Mais c'est un rallye féminin, c'est pour ça que je voulais dire. Tout à fait. Donc, il est surnommé le Dakar au féminin. Par contre, il n'y a pas du tout de notion de vitesse. C'est vraiment de l'orientation. Donc, c'est celles qui font le moins de kilomètres, en fait, qui remportent l'étape. C'est à l'aide d'un roadbook et d'une boussole. Donc, tous les matins, on vous donne votre destination finale. À vous de calculer pour faire le moins de kilomètres possible. C'est ça, absolument. D'accord. Préparation. Et c'est vous qui êtes aux manettes de ça et Aurore plutôt au pilotage ? Alors, elle a essayé de me former à la navigation. Enfin, elle l'a fait de toute façon. Mais je pense que je vais avoir quelques surprises sur place parce que je n'ai pas du tout l'expérience. Mais je l'appréhende d'une bonne... Enfin, je suis positive. Je pense que ça va très bien se passer. De toute façon, on alternera. Je piloterai et je naviguerai un jour sur deux. On verra là où on sera le plus à l'aise. Bon, vous restez avec nous. On va vous suivre dans ce rallye raid 100% féminin avec... Tiens, si on peut juste faire le petit bandeau qu'affiche fièrement notre invité, si tu peux nous faire ça en serré Aurélien. Le team Elsa sur son t-shirt orange. Mais je pense que... Voilà. C'est un grand timide, mais il l'a fait quand même. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Le team Elsa, c'est de la bombe.